... Donc, eux vont vous parler du projet Popi entre dans la danse, qui était un projet dont Inria Flowers était partenaire avec Popi, et qui concernait des classes de maternelle, de primaire, et de sixième. Ce qui est formidable sur un événement comme celui-ci, c'est que j'ai l'impression depuis ce matin qu'on apporte tous d'autres pierres au même édifice, ou qu'on creuse le même sillon. Donc, ce qu'on va vous montrer maintenant, vous en avez déjà eu des aperçus. D'abord, tout simplement, pour le contexte théorique, ce matin Pierre-Yvoudéyer nous a parlé de curiosité, d'attention. Vous allez voir que ce qu'on veut vous montrer s'inscrit tout à fait dans cette ambition-là. Muriel, enseignante de maternelle, qui nous a présenté son projet, faisait partie de ce projet-là. Donc, vous allez revoir ses élèves. Donc, mille excuses si vous avez l'impression, un peu de déjà-vu, mais comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est bien aussi de multiplier les points de vue différents autour d'ambitions communes et d'expériences qui ont été menées sur ce territoire. Je voulais aussi dire que ça va faire écho à ce que nous a présenté Marie-Aline Villard, son nom, sur la danse tout à l'heure, puisque ce projet Robopopie entre dans la danse, que l'on va donc vous expliquer un peu mieux. Reviens sur la diapo d'avant, si tu peux. Alors, c'est un projet qui s'inscrit aussi au sein de Réseau Canopée. Donc, nous sommes tous les deux professionnels de Réseau Canopée. Christian, qui est donc médiateur numérique à l'atelier Canopée de Gironde, Christian Lebbe, et moi-même, Isabelle Deperre, directrice de l'atelier Canopée de Gironde, qui est à Mérignac. Ce projet-là, nous l'avons porté aussi pour notre direction générale de Canopée au titre du laboratoire des usages, c'est-à-dire un groupe d'un certain nombre d'ateliers, une quinzaine en France, qui faisaient porter leur attention, plus particulièrement en recherche et développement, sur un projet innovant. Alors, toujours en appui de chercheurs ou d'un institut de recherche ou d'une université. Donc, pour nous, le partenaire ici de recherche, c'était INRIA. Et le souhait, il y a un an et demi, quand j'ai rencontré Pierre-Yves Boudetier et Didier Roy, c'était avec ce robot Popi, que je ne connaissais pas avant, cette plateforme que je découvrais, c'était au titre de cette recherche-développement sur les usages du numérique éducatif, mais également au titre des arts et de la culture, que Canopée porte comme mission également, c'était de proposer un projet expérimental à quatre classes, qui associerait des élèves allant de 5 ans à 13 ans. Donc, on est de la grande section de maternelle de Muriel, que vous avez vu tout à l'heure, à une classe de 6e, pour justement essayer de voir quelles sont les différences dans les processus d'identification et d'attachement à ce robot Popi qui va leur être offert de fréquenter pendant un certain temps. Donc, Popi entre dans la danse. C'est donc quatre classes, on vous l'a dit, et le but, c'était pour nous aussi d'avoir un partenaire artistique. Et quand Muriel vous a présenté son projet, on a tous eu effectivement l'impression d'une grande qualité pédagogique derrière, de construction, de ce qu'elle proposait aux élèves, parce qu'elle a mis plein de choses d'autres derrière. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir conscience que c'est un projet expérimental, qui pour le moment ne peut pas être étendu de façon massive, parce que le robot Popi en entier, on ne va pas pouvoir le mettre à disposition de tout le monde. Et puis surtout, le grand luxe qu'a eu Muriel, c'est de fréquenter aussi un chorégraphe professionnel qui a une renommée mondiale et nationale autour justement de ses recherches d'intégration de la robotique dans la danse contemporaine. C'est Eric Min-Kyon-Castin, et donc un chorégraphe qui a déjà travaillé avec Nao, et qui a un projet qui s'appelle School of Moon, un projet qui tourne en corps, et qui intègre différents robots, Nao et donc Popi, qui concernent deux danseurs, un homme et une femme, un groupe d'enfants, piochés dans le contexte local, et qui veut travailler autour du corps, de la motricité, de la représentation de l'homme, et qui voit dans le robot une métaphore en fait de cette aspiration qu'a toujours eu l'humain à se représenter lui-même, à représenter sa propre figure depuis l'art rupestre ou les premières sculptures préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, en passant par les écorchés de Vinci, les sculptures antiques, et les piétas de Michel-Ange, et ça on y reviendra pour le travail qui a été fait en classe. Donc en fait, ce qui nous intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand on offre la possibilité à des élèves d'âge différent de recevoir un robot dans la classe et qu'ils l'invitent à danser avec eux. Alors comme je disais à Pierre-Yves tout à l'heure, au début quand j'ai inventé le projet et qu'on est allé chercher des partenaires, j'imaginais quelque chose, moi, d'un peu endiablé, ou d'abord parce que je pensais tout simplement que ce robot tenait sur ses jambes et que si on l'invitait à danser, ça serait en position debout. Or, une des premières constatations, en fait, c'est que ce robot, enfin celui qu'on nous a prêté en tout cas, ne tient pas debout. Il est très fort sur la modélisation, on l'a vu, des articulations humaines et du mouvement humain, mais sur la locomotion, en fait, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce robot humanoïde dont on attend finalement beaucoup, mais qui ne va pas danser en marchant, en tout cas, pas sur ses pieds ? Et ce qui peut paraître une contrainte ou un manque, en fait, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça apporte dans les apprentissages, justement, du fait qu'il n'est pas complètement debout, dressé ? Il n'a pas cette posture érigée qui est la nôtre et celle des enfants de 5 ans aussi. Donc ça, on va voir comment, finalement, ça a été générateur d'apprentissage. Autre peut-être que ceux que j'attendais pour avoir accompagné plusieurs autres projets chorégraphiques en situation scolaire. Donc, si tu changes, Christian. Voilà. Donc, Eric, les partenaires, vous les voyez, un centre chorégraphique proche, celui d'Aquitaine, le Cuvier, Artigues-Pré-Bordeaux, INRIA, la DSDEN de la Gironde pour le service Action Culturelle, et puis l'atelier Canopé 33 qui était donc coordinateur du projet. Tu continues. Voilà. Donc là, vous voyez les objectifs du projet. Je vais me les rapprocher un peu. Donc, ce qui était important, surtout, c'était qu'est-ce que ça avait d'innovant, en fait ? C'est qu'on demandait aux élèves d'appréhender deux univers nouveaux. L'univers de la robotique, des robots, des objets programmés, mais là, en plus, humanoïdes, et puis d'un artiste chorégraphe. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas si nouveau que ça de travailler avec un artiste chorégraphe à l'école. Non. Mais ce qui fait la spécificité d'Eric, quand même, c'est cette idée de... Il est quand même singulier parmi les chorégraphes, par rapport à son intégration, déjà, de la robotique et du robot dans la danse. Voilà. Tous ne sont pas allés aussi loin. C'est en ça que c'était nouveau. Évidemment, s'intéresser au mouvement humain, explorer sa gestuelle en dialogue avec la machine, bon, ça, vous le voyez. Ce qui nous intéressait aussi, c'était quand même de... J'ai bien entendu tout à l'heure Marie-Haline parler de se mouvoir, surtout, c'est ça qui est travaillé par rapport à émouvoir. Mais pourtant, ce qui nous intéressait, c'était quand même approcher la robotique en lien avec les émotions. Donc, cette partie-là, qui, moi, me plaît bien, c'est-à-dire, on n'est pas dans un projet où la robotique arrive de façon parachutée, artificielle. Il est question d'apprivoisement, de fréquentation d'une espèce de marionnette ou de créature à laquelle on va s'attacher. En tout cas, pour les enfants de 5 à 6 ans, en grande section, il y a de ça. Mais on a vu aussi, très vite, leur extrême lucidité. Quand tu termines en nous disant le robot, il n'a pas de cœur, mais nous, on en a un, il ne sent pas, il a des capteurs. Nous, on sent, et lui, il a des capteurs. C'est ça ? Donc, cette question, finalement, de l'empathie émotionnelle, la curiosité, et puis, petit à petit, la distanciation à acquérir. Il faut comprendre, en fait, que le robot ne va rien faire de façon autonome. Il n'y a que la pensée humaine et les instructions qu'on va lui dicter, qui vont agir sur le robot. Et tout ce travail-là, d'abord, empathie, adhésion, et puis distanciation progressive jusqu'à construire des apprentissages scientifiques, c'est ce qui était en jeu dans ce projet. Ensuite, bien sûr, se construire une première culture dans le domaine de la programmation, ça s'est fait de façon évidemment différente entre la classe de sixième, les classes de cycle 3, et puis la classe de Muriel, même si on a bien vu que pour autant, avec ces grandes sections, elle était allée très loin dans ce qui est déjà possible dans le domaine de la programmation en maternelle. Christian vous dira tout à l'heure comment avec les sixième et les cycles 3, il est allé jusqu'à programmer, faire programmer vraiment le popi-torso. Voilà. On vous passe juste le petit film qui vous remontrera un peu les images que vous avez déjà vues. Le sang ne marche pas ? C'est trois minutes et demie. Le sang ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501